... Aujourd'hui encore avec toujours autant de plaisir, nous nous retrouvons pour nous envoler vers de grandes et immenses sensations au football. Ben oui, mesdames et messieurs, c'est le football, mais le football camerounais. Et bien sûr, seul et le football club peuvent vous l'offrir. Bonsoir à tous et bienvenue au club, mes fans de foot. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore et j'ai juste envie de vous demander, installez-vous et que la partie commence. Sous-titrage Société Radio-Canada que vous pourriez gagner la chance de se rencontrer. Le Guinness match made of black win access to boot camp for the chance to play in front of Henry and in Beaumont. Win a place in the crowd plus millions of other prizes. Are you made of black? Guinness made of more. Elite Football Club toujours en immersion dans les championnats camerounais. Aujourd'hui, nous allons aller savoir ce qui s'est passé dans la dixième journée en MTN Elite 1. Et bien sûr, on aura un condensé en MTN Elite 2 également. Nous aurons le big match du jour qui est la rencontre entre Bamoto Zobouda et Coton Sport de Garrois. Bien sûr, on aura toutes les autres rubriques fans que vous connaissez et affectionnés particulièrement. Juste le temps pour moi d'accueillir notre invité du jour qui nous vient de Coton Sport de Garrois. Présentation de suite par Francky Simen. Zakarin Dormofoué, Défenseur Centrale de Coton Sport de Garrois. 1,85 m pour 76 kg. Club Président, Semons Olympique. Oili FC Dumbalmaïo en troisième division. Avec cette présentation, vous savez qui est notre invité du jour ? Ben oui, c'est Foué. Rien à voir avec l'autre. Lui, c'est Ndongofoué. Tu confirmes que tu n'as rien à voir avec l'autre ? Rien à voir avec lui. Salut et bienvenue sur le plateau d'Elite Football Club. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ah non, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, dis-nous, le foot, tu es défenseur à Coton Sport. Ça va bien pour toi, défenseur ? Très, très bien. Tu n'as pas l'impression d'avoir l'équipe un peu sur les épaules en tant qu'un défenseur ? Non, non, non. Ben précisément, c'est quoi pour toi un défenseur ? Pour moi, c'est juste être tu là au bon moment. Oui. Intervenir quand il le faut. Et pourquoi pas aider les autres pour aller marquer ? Parce qu'on voit les gens des Français marquer. D'accord. Alors, je vais te proposer le temps que tu t'installes bien sur ce plateau. Qu'on aille tous retrouver ce qui s'est passé en M.T. Nelitou. Et c'est avec un condensé de Mathieu Fangoua. A l'instant. Après une succession de défaites, la Dynamo de Douala, dans son encre sacré d'Edea, bat le canon sportif de Yaoundé, un seul petit but à zéro. Le Tonnet Calra Club est également tombé à Bamenda, face à une solide équipe depuis W10 de Bamenda. Zéro but contre un. Math nul. En re-renaissance au football club de N'Gumou. Et A.S. et toi, mais qui zéro but partout. Au classement. Non officiel de cette septième journée. PW10 de Bamenda Caracol en tête. Avec 16 points. Et 6 matchs joués. Deuxième. Le canon sportif de Yaoundé qui compte 7 matchs joués. Compte également 16 points. Troisième renaissance au football club de N'Gumou. 7 matchs joués. 12 points. Au bas du classement. 13ème, la Dynamo de Douala. 6 matchs joués. 4 points. 14ème et avant-dernier. National Polytechnique de Bambou. 5 matchs joués. 2 points. 15ème et avant-dernier. Gaoundéry University. 5 matchs joués. Et également 2 points. Alors on revient du condensé MTN Elite 2. Et avec toi sur le plateau, je ne sais pas si on pourrait en parler. Tu n'y as pas été en deuxième division. Jamais. Tu nous viens de la troisième et tu es du coup en première division. Oui. Comment tu fais pour t'en sortir ? Juste travail et la prière. Travail et la prière. Oui. Amen j'ai envie de dire. Le gap est énorme mais voilà, il vous a donné le secret. Quoiqu'on ne soit pas encore dans le secret des foot, on va retourner dans les stades. Cette fois-ci, on reste bien sûr en première division. En MTN Elite 1. Et pour le début, on va aller pas très loin, juste à côté de nous. On va retrouver Dr Stath Angou qui est au Middle Farm. Et l'équipe qui nous permet de revivre la rencontre Union de Douala contre Yaound Defoot. Et c'est tout de suite. Sweet weekend to be a Nassara. Wonderful game, wonderful team performance from Union Sports City for Douala. I think this is the kind of Union we would love to see all season. The team was very good today. They got two crucial goals in the first segment of the game. And then in the second segment, there was reason to fear when FC Yaoundé 2 got one goal. But guess what? Leng Samuel and friends were up to it, up to the tax this day. They got that goal to make it 3-1. And I tell you, all-round play, the number of passes completed, the number of times they galloped into the box of Yaoundé 2 FC, tells you that Union knew what they were doing today in Limbe. It's a precious three points after they pick up two points away from home. And I think for FC Yaoundé 2, they go back home with some regrets. But I think the journey, the long journey from the central region to the southwest region of the country took a toll on FC Yaoundé 2 performance. But this is a good FC Yaoundé 2 side. With guys like Frankie Jr., I think that they can do something good this season. They need to just keep working. The first thing is I've had a very long journey yesterday to make to Limbe. And it was really difficult. We don't know the standing. We had a game, we played. But we tried our best. We retain the goal, we retain other things. We're going to continue to work. With the grace of God, it's going to go. Glenn is back, Mimong is back, it's Union back. Yes, I'm back. I had just a few little problems. But I think, thanks to God, I've been able to rebuild. And you-même, you've noticed the performance that I've given up on this stage. But after, I'm out and I've had a little problem. But I think it's going to go. And I really want to thank all the people who supported me while I was not good. But as I told you, I've found a little level. J'espère que ça va aller continuer comme ça. For the Nassara, I tell you, the Nassara Gamakai, I surely back. C'est une belle rencontre que nous venons de vivre là ensemble. Et c'était ici, même à Limbé. Comment tu trouves jouer à Limbé ? Bref, la pelouse est bonne et on s'amuse pas mal. Et je trouve que le bon, on s'écule. Et en termes du climat, ça va ? Non, le climat, ça va, ça va. Je t'adapte facilement. Facilement. Ok. Eh bien, voyons si tu vas t'adapter à Yahoudé aussi. Parce qu'à l'instant, on va encore migrer. On reste en première division. Mais cette fois, on va prendre une autre rencontre. Nous sommes avec Jean-Vier Dicam à l'instant et Placido Vogo. La rencontre, c'est AS Fortuna qui accueille Newstar de Douala. Bonsoir Patricia. Les équipes de Newstar et Fortuna n'avaient pas droit à l'erreur cet après-midi ici à Yahoudé. Et cela s'est ressenti sur la pelouse. Le jeu de la première période, c'est voulu physique. Avec des actions peu productives de part et d'autre. Il a fallu attendre la 35e minute pour enregistrer une véritable action d'éclat. Nandjou, le numéro 7 de Newstar, partie du couloir droit, opère une incursion qui s'achève par une frappe sèche. Mais Stéphaniec, le portier de Fortuna, est imperturbable. Le match, dès lors, s'enlise. Plus rien à se mettre sous la dent jusqu'à la mi-temps. A la reprise, l'impact physique baisse d'intensité. Les multiples actions offensives de Fortuna, menées par Abdel Mefira et Victor Mengé, resteront improductives. Les deux équipes retournent au vestiaire sur le score nul et vierge de 0 but partout. C'est juste que la machine a tardé à prendre. Mais là déjà, le match, le match quand on a gagné et on vient faire un match nul ici, ça veut dire que la machine commence à prendre. Et vous avez vu, on a eu quelques actions et la chance n'a pas souffert de nos côtés ce soir. Et on va seulement continuer à travailler pour essayer d'améliorer dans les journées à venir. Patricia, pour l'essentiel, si beaucoup reste à faire, il faut noter quand même que des individualités pourraient permettre à ces deux formations de faire la différence pour la suite. Une autre superbe rencontre qu'on a pu savourer encore ensemble. Là, on revient de Yaoundé et j'ai envie de... Je pense au fait que tu as été trois fois déjà dans l'équipe type de la LFPC. Oui, oui. Comment ça se fait ? Comment tu le fais et qu'est-ce que ça te fait ? Pour moi, c'est une première et c'est un peu déjà... Je ne suis pas habitué. Mais à force du jour, on me demande de ne pas mettre ma tête dedans. Plutôt me concentrer au travail et continuer à travailler. Ne pas mettre sa tête et se concentrer. Et après, du coup, tu es quand même heureux trois fois dans l'équipe type. Non, c'est heureux. Tout le monde pourrait être heureux à ma place. Bah oui. Peut-être que je te demanderais encore c'est quoi le secret. Mais bon, on y reviendra dans quelques instants et on prend une petite escale et on reviendra pour ensemble savourer le Big Match et d'autres articulations assez chaudes. A tout de suite. Deux légendes que vous pouvez avoir la chance de rencontrer. Le Guinness Match Made of Black. Gagnez un accès au camp de présélection pour avoir la chance de jouer en face de Henri et Mboma. Gagnez votre place pour regarder le match et des millions d'autres loups à gagner. Êtes-vous Made of Black ? Guinness Made of More. Vous regardez Elite Football Club à votre magazine entièrement consacré à la MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Aujourd'hui, je suis avec Dongo Foe qui nous vient de Coton Sport de Garrois. Et à l'instant, on va aller regarder ce match que tu as livré. Ici même au Centenary Stadium of Limbe. C'est notre Big Match. C'est le Big Match du jour qui s'installe. Et c'est bien sûr Bambutus de Mboda contre Coton Sport de Garrois. Bienvenue ici au Centenary Stadium pour ce match de la 10e journée. MTN Elite 1 entre Bambutus de Mboda et Coton. F.C. de Monaco de Garrois pour affronter cette formation de Bambutus qui est dans le ventre-monde du classement. Et bien sûr, Coton qui joue les premiers rôles. Coton Sport, loin du Ronde de Hadja, devra convaincre face à cette formation des Mangoboys. Et ce sont les visiteurs à Coton FC de Garrois qui vont donner le coup d'envoi de ces rencontres. Et qui est lancée ? Et puis tout de suite, un ballon devant pour essayer de trouver là-bas à droite le jeune Asana. C'est la force de Coton d'avoir des jeunes comme ça qui peuvent aller très très vite devant. Et Coton qui peut relancer la machine. Très très vite avec Dongo qui remet ce ballon à l'intérieur. Attention, ça accélère avec Sacava qui pourrait mettre là-bas dans l'intérieur du jeu. La frappe d'un de la fente. La deux fois, la frappe ! Et l'arrêt, superbe ! Sur cette frappe du très dangereux Camilo Daouya. C'est reparti de l'autre côté pour Bambutus de Bela. Isadjo qui joue à gauche sur Dany et Dany encore. On retrouve à l'intérieur, dit... Attention, ça continue de circuler. La frappe d'Adayem, elle est contrée. La frappe une nouvelle fois ! C'est Isadjo qui a mis ce ballon à sur le côté droit. Et Bambutus qui insiste avec Noah encore. Noah qui est passé en force au tacle. Il est bon au tacle. De nouveau, le joueur demande au tos de Bouddard. S'il a récupéré, c'est bon pour Sacava. Il a récupéré le joueur de Coton. Attention, Sacava. À gauche, il y a Asana qui appelle ce ballon. Il va le recevoir. Asana met devant lui la Jessie. Asana encore, il va provoquer. Asana sur son pied droit. S'il se met, ce sera encore plus dangereux. Asana encore, le centre d'Asana. Le zéro, là-bas, il y a Camilo Daouda ! Superbe but de Camilo Daouda. Le timing est parfait. Il bat à Zoha grâce à cette passe d'Asana. Et quel but de Coton qui est de bon score. En zéro. Une perte de balle dans l'entre-jeu. C'est Bouddard qui tentait de changer le jeu. Sacava avait vu Asana. Lui, il y avait provoqué Jessie. Il a donné une tournée avant de mettre ce ballon. Là où il fallait. Dans l'espace entre le défenseur et le gardien. Cet espace-là est imprenable. Il y en a dit Asana qui avait déjà sauvé Bombotos en tout début de rencontre. Il ne peut rien sur ce ballon. Et c'est Bombotos qui est reparti à la suite du but de Coton. Ils ne veulent pas se laisser compter. Attention, ce ballon dans l'espace là-bas avec Abdardirao. Il va travailler là-bas. Sur le côté, il est bien pris. Il part en deux. Attention à ce ballon qui traîne encore dans la moitié de terrain. Il prend la surface de réparation de Coton. On va remettre sur Noah. La frappe peut-être de Noah. Repoussé derrière Andy. Oui Andy qui égalise. Andy qui égalise rapidement pour Bombotos de Mouda. Qui réussit le comeback. Et voilà ce match encore qui est lancé en intensité. On avait besoin de ça. De ce but de Bombotos de Mouda. Et le public qui exulte. Bombotos est revenu au score. Un but partout. Il n'est pas très aidé. Il n'est pas très aidé par sa défense. Le pauvre Omosola qui rempousse le ballon. Mais malheureusement pour lui, Andy est plus vif que les défenseurs de Coton pour venir reprendre ce ballon et le mettre au fond d'affilée. Et c'est bien dans ce genre de rencontre. Il ne faut pas s'endormir. Attention Attalona qui récupère la balle. Il peut retrouver Camille Dauda. Directement sur le pied droit de Sacava. Ce ballon passe à côté des buts. Gardé par Zohat. Et ça se ressent qu'il aime ce genre de ballon. Attention à des fautes d'inattention. Comme ça côté Coton. Donc il est à droite avec Lothar. Attention à ce ballon là. Encore entre Ndini. Et Nomeu se trouve en frappe. Elle ne rentre pas cette fois. Gunzi. Elle passe à côté de Mossola. Voilà la balle. Du 2 à 1. Pour Ndini qui n'arrive pas à carrer ce ballon. Attention encore. Ce ballon là-bas. Encore que Guni sur Mossola. Il faut s'appliquer. Il faut avoir ce dégagement. Le gardien du Coton. Il dégage. Pas de manière. D'ailleurs ça arrive directement sur Essendio. Qui peut trouver là-bas à gauche. Attention. Noa qui relance Ndini. Une nouvelle fois la maladresse de Mamutoz de Bouda. Qui sauve. Et quand on va quitter. Il peut basculer dans ce sens comme dans l'autre. Attention. Sur le côté droit. Avec Mandy Mandy. On peut y aller très très vite. Mandy Mandy. Il est passé. La frappe. Et Camilo Daouda trop court. Pour aller mettre sur l'enfant de filet. Alors que le travail de Mandy Mandy était parfait. Il était parfait. Sur ce côté droit. Il a travaillé sur Jesse. Contourné. Le défenseur de Mamutoz de Bouda. Et ce ballon. Qui n'arrive même pas. Sur le pied de Camilo Daouda. De l'eau. Il n'est pas fermé. N'importe quoi surtout. Surtout qu'il y a Bardiro qui est là. Bardiro qui peut servir. Le roi. Il y a un 3 contre 3. Jouer pour Mamutoz de Bouda. Peut-être de la balle du 2. Ah ! Troppe. Le poussé pour Mamutoz de là. Il y a une seconde chance de main encore avec Moula. Qui peut remettre ce ballon à la droite. Il y a Bardiro encore. Il ne réussirait pas à capter la balle. Mais il va la récupérer. Et remettre à Bamutoz. Comme le Barsane. C'est la tête. De Nomo pour sauver. Coton. Le ballon récupéré encore avec Ayem. Donc Coton qui va récupérer la balle. C'est à Tangola. Qui peut servir. Il peut servir. Mangil-Mangil. Mangil-Mangil. Il a vu. Le départ de Camilo Daouda. Il est scellé. Sur le côté droit. Camilo Daouda encore face à Gessy. Il est passé à Camilo Daouda. Deux fois. Trois fois. Camilo a frappe. Deux. Les bras de Zoua. Deux. Les bras de Zoua qui détournent au corner. Oh là 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 là. Camilo Daouda. Il avait tout fait Camilo. Il a marqué ce deuxième but. Qui donnera la victoire à Coton. C'est un corner. Pour les joueurs venus du Nord. Le ballon n'aura pas budé son plaisir. Dans cette rencontre. Un but partout. Mais ce sera l'une des plus belles rencontres jusqu'ici. Entre deux équipes qui se sont montrées très généreuses. Et qui vont faire un spectacle des plus alléchants nombreux publics. Qui aura fait le déplacement. Et c'est un corner de Ramey partout qui s'enstomne cette rencontre. Voilà. On revient de ce match qui a été enlevé comme jamais. C'était plein de rebondissements. Alors on reparle de ce match. Dis-moi comment tu l'as trouvé. Non c'était un super match. Ça partait pour moi 100 à l'heure. Il y avait des actions et deux équipes voulaient tout pour gagner. Bien sûr. Et bien Oridia ce que je te disais à l'entame. Un défenseur pour moi quand je disais que ça pèse un peu l'eau. C'est que pour que les buts ne passent pas en temps sur le défenseur. Et depuis le temps ça marchait super bien. Mais aujourd'hui il y a un but qui est passé. Enfin ça arrive parfois. On ne peut pas tout bloquer à tout moment. Il y a les jours où ça va donner. Il y a les jours où ça ne va pas donner. Il faut tout faire avec. Et dans les cas pareil tu te dis. Tu te sens coupable ou ? Non je me sens coupable. Parfait je pouvais être là au moment précis. Mais je n'ai pas pu être dans. D'accord. Alors selon nos actions qu'on se tienne bien ou pas. Ça nous permet d'avoir une certaine position dans les classements. Et à l'instant on va donc voir les différents tableaux et résultats. Avec Mathieu Fangoua à l'instant. Première victoire de la saison pour l'Aigle Royale de la Menoa. Qui s'est imposée face à Gragon. Score finale 2 buts à 1. Le Nisport du Hongkame a fait mal nul avec l'UMS de Loum. 0 buts partout. Au stade Gaston Gwandeukala Kuala Dengonok. A PGS Dengonfou a également fait mal nul avec la Colombe du Sud. 0 buts partout. Au classement officiel à l'issue de cette dixième journée. Future Football Club d'Njiko Banjoun partage le podium. Avec Auton Sport de Garoua et Yonsport Academy. Les trois équipes comptaient chacune 19 points. Au bas du classement. Dix-septième l'Aigle Royale de la Menoa avec 7 points. Et enfin Gragon de Yaoundé. Dix-huitième et bande-dernier avec 6 points. Au sommet de la onzième journée. The Big Match. Entre l'union sportive de Douala. Et Bambuto Club de Mbouda. A Yaoundé. On suivra également la rencontre entre la Colombe du Sud. Et l'union des mouvements sportifs de LUM. Début au Quai Con Stadium également. Entre Faux-Vous Club de Baham. Et Future Football Club d'Njiko Banjoun. Pour se retrouver premier, sinon quand même très bien classé dans les résultats comme on vient de les prendre. Et bien il doit certainement avoir un secret pour chaque équipe. Et particulièrement pour chaque joueur. On va donc prendre tes secrets à l'instant. Mais avant, tu regardes souvent l'émission ? Oui, oui, très souvent. Alors à l'instant on va retourner sur l'émission précédente avec Enunga pour ces petits secrets. Et après ce sera à toi, d'accord ? Il n'y a pas de pouvoir. Bien. Tu me fais un bout de la chanson et je préfère ta voix avec le micro. Oui, je vais essayer. C'est bon, ça va ? Ah merci, c'est trop cool d'être en ta présence. On va donc prendre tes secrets à l'instant. Mais t'inquiète, je sais, t'as déjà parlé d'être concentré, la prière, je veux autre chose. Notamment, qu'est-ce que tu manges pour être bien dans ta peau avant chaque match ? Les légumes. Les légumes sautés déjà, légumes sautés avec poisson. Les légumes sautés avec poisson. Planté-mur. Planté-mur. Légumes et planté-mur. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il prenait ton joueur préféré, celui qui t'a inspiré ? D'ailleurs c'est qui pour toi ? Nicolas Nkolo. Nicolas Nkolo, Nkolo la tortue. Est-ce qu'il joue comme une d'ordi ? Mais dis-moi, tu suis ses performances à la Corinne ? Oui, à tout moment. Comment tu le trouves ? Parfait. Et quand il y a victoire, ou bien quand tu prépares un match, les chansons que tu aimes écouter, ta préférée du moment, c'est laquelle ? X-Maléa. X-Maléa. X-Maléa qui vient de sortir un nouvel album. Leur chanson préférée, enfin la chanson que tu préfères, c'est laquelle ? C'est d'où il chante pour le faire, maman, qui n'est plus. Je ne sais pas ce que c'est, mais si tu en parles, toi tu dois savoir. Alors je vais te passer le micro. Mais je ne peux pas bien chanter. Tu te lâches. On sait que tu n'es pas chanteur, tu es footballeur. Alors ça, c'est un footballeur qui chante pour nous, ça fait partie de ses secrets. Non, 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 c'est la partie la plus importante. Non, moi je connais de la rame. Mais bravo, c'était bien, c'est cool, c'est super. Nous, on est en train de s'amuser et bien sûr le programme, ce n'est pas que pour nous, mais vous également. C'est pourquoi on a pensé à cette rubrique qui vous permet, vous aussi, de jouer. Donc c'est le moment du jeu aux téléspectateurs. Je vais donc vous demander d'être très attentif à la question parce que vous pourrez remporter des lots en cas de bonne réponse. Écoutez la question à l'instant et participez. De la même façon que vous vous amusez, que nous on s'amuse ici sur le plateau, c'est souvent très chaud également dans les vestiaires, peut-être après un match, après une victoire ou peut-être pendant les préparatifs. Et ces moments lors d'un Elite Football Club, on adore les partager avec vous. Et on a des éléments qui nous viennent, les amoureux de la MTN Elite 1 et MTN Elite 2. On partage cela avec vous à l'instant dans Wonderfoot. Si ça se trouve, ce qu'on vient de faire là sera un de ces quatre dans la rubrique Wonderfoot, comme tu t'amusais à chanter. Et donc vous aussi, si vous avez de magnifiques vidéos en ce qui concerne le championnat camerounais, à partager avec nous. N'hésitez pas à nous les envoyer via la page Facebook de l'émission. Pour aujourd'hui c'est terminé, c'est terminé Elite Football Club. Merci à toi Ndongo Foué de nous avoir honoré de ta présence. À vous, on se dit rendez-vous à une autre édition, mais toujours plus haut, toujours plus fort et toujours victoire. Ok. À bientôt, au revoir mes fans de foot. 2 legends that you could win the chance to meet. The Guinness match made of black. Win access to boot camp for the chance to play in front of Henri and Beaumont. Win a place in the crowd plus millions of other prizes. Are you made of black? Guinness made of more.